Monsieur Djilé et Soufiane, bonjour. Bonjour. Alors vous avez été reçu par le Président de la République, vous avez abordé ensemble les questions politiques et géopolitiques au vu du contexte qui prévaut, l'heure est à l'unité, la sérénité et l'échange pour un renforcement du frein interne. Oui, il est clair que ces dernières années en Algérie, il y a une forme de difficulté de communication en général, mais depuis la venue du Président Teboun, il y a comme une tradition qui commence à s'instaurer, une tradition de dialogue, quelle que soit la position des uns et des autres, il est important de se parler, de s'écouter, d'échanger, d'autant plus qu'un parti d'opposition comme Djil Jadid a aussi son point de vue à défendre et je pense que c'est une excellente chose que le Président de la République écoute la classe politique en général, les personnalités, cela renforce bien sûr la communication en général, cela renforce aussi l'idée que les responsables du pays sont à l'écoute même des avis contraires. Alors la responsabilité de la classe politique des partis politiques est importante vu que les questions géopolitiques qui sont en train de bouleverser aujourd'hui l'ordre établi avec des répercussions aussi, bien sûr le plan politique et économique. Monsieur Djilély-Sophiane ? Oui, il est incontestable qu'on est en train de vivre un moment clé dans l'histoire de ce 21e siècle. Je pense que la situation actuelle est le symptôme d'un profond bouleversement. Je pense que beaucoup de pays vont revoir leur façon de faire. L'ordre mondial est en train d'être remis en cause. Nous passons très probablement d'un système à pôle unique où il y a une mondialisation qui a été menée essentiellement par le bloc occidental vers très probablement un monde multipolaire où d'autres pôles importants vont influencer. En fait, on passe comme dans un pays du parti unique vers le multipartisme. Au plan mondial, on est en train de passer d'une volonté unique à des volontés plurielles. De ce fait, il y aura un équilibre qui va s'établir. Il y aura des discours différents, dissonants, contradictoires et qui pourront permettre peut-être de faire émerger les vérités. Trop souvent cachées, justement. Ce bouleversement, aussi bien sur le plan politique qu'économique, nécessite aujourd'hui impérativement, M. Djiléli-Sofien, le renforcement du frein interne. Oui, en ce qui concerne l'Algérie, on est un petit peu à un carrefour. Il faut bien comprendre que, globalement, le système politique algérien est en pleine évolution. Ce n'est peut-être pas toujours visible, mais c'est les forces internes en action dynamique. L'histoire de l'Algérie est très récente, mais on peut remonter sur les 30 dernières années où on voit un pays qui passe d'un système complètement fermé, autoritariste, à partie unique, tout est centralisé, vers une pratique politique multipartisane, vers une volonté de construction d'un État de droit. Ce n'est pas encore fini, on est tous d'accord qu'il reste beaucoup de chemin à faire, mais cette évolution-là entraîne également des grincements de dents, des tensions, des moments un peu difficiles. Et donc, il ne faut pas que cette évolution mène vers plus d'affrontements, qu'ils soient idéologiques ou de centres d'intérêt, mais qu'au contraire, cette différence doit pouvoir faire émerger des solutions de synthèse, un mieux, une évolution positive. Mais dans un plaidoil publié par votre parti, vous alertez sur la situation économique qui pourrait engendrer des problèmes sociaux. Vous avez parlé de toutes ces questions avec le président de la République, M. Djiléli Sofiane, en toute franchise ? Absolument. La discussion a été très franche. J'ai présenté un certain nombre de points de vue, des questionnements aussi. Le président de la République a été jusqu'au bout de la logique du dialogue. Il a donné beaucoup de détails. Certains, j'en ai fait part. D'autres, pas encore où il n'est pas possible de le faire. Mais l'essentiel est qu'il y ait une explication. Pour ma part, j'ai défendu un certain nombre de points. On peut très rapidement en parler. D'abord, le problème des médias. J'ai insisté auprès du président de la République qu'il faut qu'il y ait un débat beaucoup plus large, que les médias s'ouvrent plus largement aux débats contradictoires. Je comprends bien aussi qu'on est passé par une phase pratiquement de déstabilisation, où les esprits étaient un peu échauffés, qu'il fallait mettre un peu de sérénité dans tout cela. Mais la dimension sécuritaire ou judiciaire seule ne peut pas régler un problème lorsqu'il y a une déstabilisation, un manque de confiance entre le citoyen et les institutions politiques en général. Ce n'est que par le dialogue, par l'ouverture, qu'on peut rétablir un crédit pour les médias et que surtout, on évite de laisser le terrain absolument ouvert pour certains porte-paroles, je dirais, d'une voie politique qui peut être chaotique pour le pays. Donc, à force de fermer et de contrôler d'un côté, on finit par donner un large espace pour d'autres. Les réseaux sociaux sont incontrôlables aujourd'hui, ils font partie de la vie au quotidien des Algériens. C'est par la liberté, la vérité, qu'il peut y avoir une communication de confiance. Autre point, M. Djiléli-Sophiel ? Autre point important, vous savez que nous passons par une phase particulière avec ce qui se passe en Ukraine et les conséquences directes, par exemple, on a vu l'augmentation des prix des hydrocarbures. Cette augmentation ne vient pas simplement du fait du conflit en Ukraine, puisque petit à petit, le monde entier rentre dans une phase de rareté des hydrocarbures, en général, des énergies fossiles. Or, s'il y a une augmentation structurelle des prix, cela va entraîner, par exemple, une baisse de la compétitivité des entreprises industrielles en Europe. L'Europe est le continent qui va le plus souffrir de cette transition énergétique. Ils n'ont pas de matières premières essentielles, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. Et le renchérissement des hydrocarbures va entraîner une augmentation excessivement importante des coûts de production. Or, l'Algérie est juste à proximité du vieux continent. Nous avons de l'énergie en abondance, en tout cas pour le moment, pour quelques années. Nous avons une jeunesse disponible, créative, instruite. Nous avons de l'espace. Donc, il faut faire en sorte d'attirer les capitaux, d'attirer les investissements en Algérie. L'Algérie peut devenir une plaque importante de développement industriel et qui peut, en relation avec le vieux continent aussi, avec l'Europe, qui devra se repositionner dans ce jeu géopolitique mondial. Et je pense que ça ne peut que servir le développement du pays. Alors, les questions économiques, justement, M. Djilali Sofienne, vous plaidez aussi pour un changement de modèle de consommation. Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette question, M. Djilali Sofienne ? Le problème en Algérie, c'est qu'il y a eu une politique pendant très longtemps de distribution de la rente. Et la distribution de la rente entraîne petit à petit vers des dérives consuméristes parce que le citoyen algérien considère que c'est son droit d'avoir un soutien des prix, des subventions, d'avoir accès au logement gratuitement, d'accéder à tous les besoins. C'est une répartition de la rente. C'est une répartition de la rente. Vous voyez des pays comme les pays nordiques. Leur rente pétrolière, ils l'ont mise dans des fonds d'investissement très importants. Et ils rassurent et ils s'assurent de la continuité sur plusieurs générations, en particulier le jour où ils devront affronter un manque d'énergie évident et où il faut investir lourdement dans les énergies pour une transition en dehors des hydrocarbures. Et donc en Algérie, il faut revoir notre système de fonctionnement. D'abord, encourager très fortement l'investissement, la production, diminuer les importations. Et je pense que c'est en tout cas l'intention du président de la République puisqu'il a insisté, il a réexpliqué. Mais cette fois-ci, s'il y a lieu d'accompagner les franges les plus fragiles de la population, il faut tout de même faire prendre conscience aux Algériens qu'il n'est pas possible de vivre sur la rente éternellement. Et à ce sujet, c'est quelque chose que je n'avais pas dit, mais le président de la République a annoncé qu'il allait y avoir pour très bientôt l'installation d'une commission nationale sous l'égide de la présidence d'ailleurs pour commencer à étudier les modalités de mise en place d'une subvention ciblée. C'est-à-dire que ce sont les franges les plus fragiles qui bénéficieront du soutien et non pas un soutien à la source de l'ensemble des produits et dont bénéficieraient toutes les classes sociales et économiques dans le pays. Il n'est pas normal qu'un cadre de la nation qui a un salaire qui soit convenable qui achète un sachet de lait à 25 dinars ou une baguette à 10 dinars une baguette de pain je pense que cet argent-là doit aller vers les gens qui en ont vraiment besoin quant aux autres ils peuvent tout de même assumer et assurer leur consommation. Mais justement par rapport à cette commission vous allez être associé M. Djilali Sofiane puisque vous avez dans votre plaidoyer vous avez également abordé ces questions. Oui, clairement il y aura je pense des représentants de l'ensemble des partis politiques dans cette commission qui devrait être installée dans très peu de temps je pense mercredi 18 si mes informations sont exactes installée par le président de la République. En tant que parti politique nous avions été comment dire abordé pour qu'on ait un représentant dans cette commission je pense que c'est le cas de beaucoup de partis politiques et d'organisations sociales je pense que c'est bon c'est important Vous l'avez abordé plusieurs fois dans vos différents rendez-vous électoraux également M. Djilali Sofiane en termes bien sûr de chapitre économie. C'est clair que nous avons une vision de l'économie de ce que devrait être l'économie algérienne et comment passer d'une économie qui a été centralisée mise sous le coude par une administration on va dire gentiment tatillonne mais si on voulait être un peu plus franc qui très souvent est là à manager de la corruption donc plus vous avez une administration lourde dans l'intervention de l'économie et plus vous allez avoir de la corruption en général sous toutes ses formes il n'y a pas que de l'argent mais il y a des passe-droits etc. Donc il faut aller vers la transparence il faut aller vers la numérisation générale il faut aller vers des critères qui permettent aux jeunes aux moins jeunes d'investir librement et non pas de dépendre de telle ou telle personne qui est tapie dans un endroit de l'administration et qui réclame toujours au passage son dû entre guillemets Les questions géopolitiques et les conflits aujourd'hui qui encerclent l'Algérie des questions également abordées M. Djilali-Sofien la situation particulièrement qui est et qui préoccupe la Libye Oui, oui absolument il y a des conflits à nos portes et en réalité le monde entier est dans une phase extrêmement fragile presque déstabilisée Du guerre Voyez l'inflation qui a atteint des niveaux incroyables dans les pays qui étaient stabilisés pas que des matières premières vous avez par exemple tous les produits alimentaires L'huile L'huile Rationné dans certains pays Dans les pays d'Europe je me rappelle moi il y a quelques mois lorsque beaucoup se mettaient à rire de ce qui se passait en Algérie ils le vivent aujourd'hui dans des pays aussi puissants que l'Allemagne la France l'Espagne L'huile Rationné Et les Etats-Unis vous avez les rayons des supermarchés qui sont à moitié vides Le lait infantile qui a disparu Donc quand vous avez aux Etats-Unis une inflation de plus de 10% de 10% en une année quand c'est cumulé en Europe également on frôle les 10% en Allemagne plus de 9% tout cela signifie que nous sommes rentrés dans une phase où l'inflation la récession est devant nous où le taux de chômage va être extrêmement important d'ailleurs ce qui nous touche indirectement c'est qu'énormément d'Algériens qui se trouvent en Europe aujourd'hui et qui vivent sur la limite du niveau de vie vont très probablement devoir retourner en Algérie et là il faut s'attendre et il faut préparer le retour de ses compatriotes la vie devient de plus en plus difficile à l'étranger je sais que beaucoup d'Algériens ont une vue idéale de ce qui se passe de l'autre côté mais je peux vous assurer que beaucoup beaucoup d'Algériens se plaignent maintenant de la cherté de la vie de la difficulté à boucler le mois de sacrifier les congés les vacances etc. donc nous rentrons dans un cycle très difficile pour le monde entier dans les pays développés et donc vous imaginez bien dans les pays qui sont encore sous-développés ou en développement les difficultés alimentaires les difficultés d'énergie les difficultés de commerce en général alors rajoutez à cela le problème de la Covid dont les conséquences ne sont pas encore finies puisque encore aujourd'hui vous avez une ville comme Shanghai ou probablement Pékin pour très bientôt confinée et ça ça brise les chaînes d'approvisionnement dans le monde ça crée des pénuries sur énormément de produits semi-finis vous avez la question des semi-conducteurs qui bloquent énormément de chaînes de production de haute technologie donc le monde va rentrer dans une phase extrêmement difficile il faut s'y préparer alors monsieur Djiléli-Sophiel je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé de la récession mondiale qui aura certainement des répercussions sur le monde entier y compris notre pays puisqu'on a vu aujourd'hui cet effet inflationniste sur les marchés mondiaux qui a affecté directement aussi nos importations notamment pour des matières premières essentielles comme par exemple l'aspect lié bien sûr aux fertilisants ou aux céréales alors à l'avenir on ne peut compter que sur nous-mêmes booster notre économie c'est impératif aujourd'hui monsieur Djiléli-Sophiel oui il n'y a pas de doute personne ne nous fera de cadeaux on l'a vu pendant le Covid tout le monde sait que dans le monde vous avez des intérêts et les amitiés sont très limitées je pense qu'il y a eu depuis très longtemps justement un biais et il faut en parler sans démacoucher il faut que les Algériens prennent conscience qu'il ne s'agit pas de réclamer des droits seulement mais qu'il y a un effort à faire il y a du travail à faire se retrousser les manches quand vous voyez des peuples qui sont dans de grandes difficultés mais qui ne se plaignent pas et on se pose des questions pourquoi nous les Algériens sommes toujours en train de réclamer que les autres viennent nous aider nous donner subvenir à nos besoins et ça c'est une mentalité qui a été malheureusement imposée par le système politique depuis toujours le système politique algérien a dit aux Algériens restez tranquilles ne bougez pas moi je vais vous fournir tout c'était le contrat tacite c'est à dire que politiquement ne mettez pas ne vous occupez pas de ce qui se passe dans la gestion du pays mais en contrepartie nous allons combler tous vos besoins tout ça doit changer tout ça doit changer à l'évidence les Algériens sont des citoyens ils doivent apprendre à l'être ils ne le sont pas toujours il faut le reconnaître mais ils doivent apprendre à l'être mais ils doivent devenir adulte dans le sens où on doit prendre nos responsabilités par rapport au développement du pays mais pour cela il faut que le gouvernement mette en place des lois et des règles qui permettent à tout Algérien qui peut prendre l'initiative qui a les les bonnes idées qui a la volonté la motivation pour créer pour inventer pour construire pour produire il faut qu'il ait les coups des franges il est inadmissible qu'aujourd'hui systématiquement lorsque l'on veut corriger une situation on crée encore plus de règles encore plus de bureaucratie au lieu vous avez des managers qui passent 80% de leur temps à répondre aux sollicitations de l'administration alors qu'ils devraient passer leur temps à améliorer leurs produits à avoir de nouveaux marchés à aller prospecter des marchés nouveaux à faire améliorer leurs procédures etc. Donc il y a toute une mentalité à changer il faut libéraliser l'acte d'investissement il faut alléger il ne faut pas rajouter et s'il y a des problèmes par exemple de corruption de malversation de malhonnêteté ce n'est pas en rajoutant des obstacles que vous allez les liquider au contraire c'est une façon de les favoriser donc sur le plan économique il est temps aujourd'hui de regarder l'avenir avec un esprit constructif avec un esprit de conquérant par rapport au marché au marché national bien sûr et au marché international lorsqu'on a la possibilité de le faire alors comme à chaque fois un gros problème a un côté négatif et un côté positif alors au lieu de rester bloqué sur le côté négatif regardons ce qu'il y a du côté positif l'Algérie a des atouts immenses elle a de l'énergie à bas coût elle a un espace très important elle a un marché immense c'est la porte de l'Afrique et sur la Méditerranée etc donc au lieu de se plaindre s'il y a des situations difficiles dans le monde et bien il faut au contraire profiter de cette situation pour avancer et là il y a beaucoup de possibilités il faut le faire il faut faire des réformes des réformes dans notre système éducatif dans notre système universitaire dans la recherche il faut faire des réformes importantes dans le système financier nous sommes fatigués d'avoir des guichets au niveau de la banque alors qu'on devrait avoir plutôt des banques d'investissement qui soutiennent le véritable investissement qui soutiennent les nouvelles initiatives il y a quelques tentatives par-ci par-là il y a on voit par exemple avec les start-up qui commencent à bouger on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'impliquer mais tout cela n'est qu'un balbutiement il faut aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin on est à la veille bien sûr du soixantenaire de l'indépendance il faut changer complètement de modèle de gouvernance c'est ça cette nouvelle Algérie monsieur Djil Ali Soféen auquel toute l'Algérie aspire aujourd'hui pendant trop longtemps les gouvernants ont considéré qu'ils avaient comme un droit divin sur toutes les décisions ils prenaient des décisions comme cela unilatéralement unilatéralement comme ça les arrangeait comme ça arrangeait parfois même les amis et autres je crois qu'aujourd'hui après ce mouvement politique qu'on a vécu en 2019 2020 2021 avec le Hérak nous sommes arrivés à un niveau de conscience tel qu'il n'est plus possible d'avoir un pouvoir qui agisse de manière unilatérale il faut écouter il faut s'ouvrir il faut échanger et je pense que nous sommes dans cette phase là ce n'est pas encore totalement établi parce que la démocratie ou l'état de droit ne sont pas des comportements ou des concepts qui viennent par décret qu'ils soient présidentiels ou partisans cela vient à travers une pratique il faut que les algériens aussi apprennent à user de leurs droits de leurs libertés de leurs critiques mais pour construire et non pas systématiquement pour détruire alors dépénalisation de l'acte de gestion pour libérer l'initiative c'est impératif également monsieur Djil-Eli-Sofienne rapidement sur la question oui il n'est pas possible de demander à des gestionnaires de prendre des décisions la décision économique est porteuse de réussite mais aussi d'échec alors s'il y a un échec il y a une punition par la prison alors plus personne ne prend aucune décision et on préfère laisser les choses telles quelles mais l'une des voies de sortie c'est qu'il y a tout un pan de l'industrie tout un pan de l'activité économique qui doit être laissé dans un champ de liberté c'est à dire laisser le capital privé investir et le reste il faut activer un système de bourse il n'y a pas de bourse en Algérie donc la bourse théoriquement elle doit ramener les capitaux elle doit ramener les économies des Algériens pour s'investir dans un capital économique or il n'y a pas de bourse les actions de quelques entreprises l'hôtel Horacier ou quelques autres entreprises sont là depuis des années et ça ne bouge pas il n'y a pas de vente il n'y a pas d'achat il n'y a pas tous les pays émergents ont des bourses actives ils ont un secteur privé extrêmement dynamique et ils s'ouvrent à l'investissement étranger il faut savoir le faire ne pas toucher au domaine et au secteur de souveraineté il est évident il faut que l'Algérie garde son entière souveraineté sur des secteurs sensibles mais par ailleurs il faut libéraliser le reste bien sûr préserver l'état nation sur la question que vous avez abordée dans la première partie de l'invité de la rédaction vous avez annoncé bien sûr votre participation puisque vous avez été convié à assister à une commission qui sera installée au plus haut sommet de l'état au niveau de la présidence de la république sur la question des subventions et le ciblage des subventions vous avez des propositions concrètes aujourd'hui monsieur Djilet-Sophier nous avons une approche globale il est évident que tout le monde est d'accord pour dire qu'un certain nombre de produits sont subventionnés très lourdement par l'état et qui malheureusement rentrent dans des circuits qui alimentent parfois des pays voisins tout le monde le sait de la contrebande cette différenciation de prix crée beaucoup de distorsions il faut aller vers la vérité des prix mais en même temps il est évident qu'on ne peut pas sauter comme ça les pieds joints dans une situation nouvelle alors que la population n'a pas été prise en charge sur de larges pans donc il faut continuer cette dimension sociale l'Algérie doit appartenir avec ses richesses à l'ensemble des Algériens mais ensuite il faut qu'on travaille sur la liberté sur la vérité des choses et non pas sur le mensonge vous savez quand le mensonge et l'hypocrisie fonctionnent dans une société c'est que c'est une société qui va aller vers le mur il faut aller vers la vérité et simplement faire jouer les mécanismes de solidarité pour que les plus faibles se retrouvent protégés donc là il va falloir rentrer dans des discussions sur le mode opératoire puisque la question du ciblage des subventions il s'agit d'abord d'avoir un fichier de tous les Algériens donc il faut de la transparence de la transparence il faut sortir de l'informel vous avez des secteurs entiers où il y a énormément d'argent qui circule mais qui ne rentre pas ni dans le circuit bancaire ni dans le circuit fiscal ni de contribution au développement il faut faire une politique de manière à intégrer le secteur formel dans la partie formelle vous savez il y a des entreprises importantes mais qui vivent en partie sur l'informel parce qu'il y a un étranglement par la fiscalité vous avez certains taxes qui ne peuvent pas s'expliquer et qui empêchent le développement des entreprises à partir du moment où vous changez d'attitude par rapport au secteur économique vous lui donnez l'occasion de se développer vous l'encourager à ce moment-là tout le monde basculera vers un secteur formel où tous les Algériens seront répertoriés et ceux qui sont réellement en position de difficulté il faudra les aider de manière ciblée vous savez si quelqu'un paye sa baguette de pain 10 dinars alors que le coût réel est peut-être à 35 ou 40 dinars et bien le différentiel il faut le lui donner directement en cash et à ce moment-là qu'il assume lui le choix qu'il doit faire si au lieu d'acheter beaucoup plus de pain pour se retrouver à la fin dans les râteliers des animaux puisque beaucoup de nos ruminants mangent les restes du pain à partir de blé soutenu pour l'alimentation humaine il y a quelque chose qui cloche là donc il faut rétablir les équilibres et ensuite il faut expliquer aussi qu'il y a une surconsommation en certains produits on surconsomme le lait on surconsomme le sucre le sucre etc ce qui pose des problèmes ensuite de santé publique aussi donc c'est un enchaînement c'est compliqué mais il faut faire de la pédagogie il faut expliquer aux algériens qu'est-ce qu'on veut faire comme système économique qu'est-ce qu'il y a lieu de faire comme sacrifice mais en retour qu'est-ce qu'il y a lieu d'attendre comme résultat positif pour l'ensemble du pays donc c'est par le débat et le débat franc qu'on peut régler les problèmes absolument c'est de la discussion que jaillit la lumière personne ne détient la vérité il faut plus ou moins s'adapter à l'autre il faut écouter l'autre prendre en considération les préoccupations des uns et des autres et arriver toujours à quelque chose de consensuel encore une fois ni le gouvernement ni un parti politique ne peut détenir à lui seul l'entière vérité alors je voudrais aborder avec vous aussi les questions d'actualité au niveau international la Palestine les palestiniens qu'on mémore aujourd'hui la journée de la Nekma l'assassinat odieux et prémédité de la journaliste Cheyenne Abouhaqla Cheyenne Abouhaqla est-ce qu'elle a montré sous son véritable visage le monde un monde à deux vitesses où on dénonce pour les uns et on se tait pour les autres Oui je pense que nous vivons une période où il y a où le voile est levé il y a la chute des illusions lorsqu'on entendait les gens nous sériner avec les grands mots de démocratie de grande liberté d'expression de respect des droits de l'homme on voit bien comment les grandes puissances agissent lorsque c'est dans leur intérêt Tout ça a été démonté par les faits récents que nous vivons actuellement de ce qui se passe en Palestine de ce qui se passe en Ukraine Partialité des médias également Vous savez pendant des années lorsqu'il y avait cette répression immonde la guerre contre Gaza les Gazaouis lorsque vous avez plusieurs millions de Gazaouis qui sont enfermés dans une prison à ciel ouvert qu'on affamme délibérément et lorsque vous avez des sportifs par exemple qui essayent d'apporter leur soutien au peuple palestinien vous avez les instances internationales qui comme des vierges effarouchées crient pas de politique dans le sport etc Ça a été politisé avec la Russie qui a été interdite de la coupe du monde Pas que de la coupe du monde de football seulement Toutes les compétitions La Russie a été expulsée de l'ensemble des compétitions internationales On a vu jusqu'à pour revenir à un monde orwellien de George Orwell qui avait écrit 1984 ce document ou ce roman fiction où on recréé le passé Alors vous avez des universités en Europe qui annulent l'enseignement sur par exemple des auteurs de la grande littérature russe Dostoyevsky ou Tolstoy C'est quand même incroyable que cet Occident qui en général se considérait comme le premier protecteur des libertés soit en réalité en situation de contrôler systématiquement toute pensée qui ne soit pas dans le sens de ce qu'il dit On a vu immédiatement la fermeture des grands médias russes Joussia Toudé Spoutnik et autres La censure était établie l'exclusion était là les campagnes médiatiques absolument incroyables bon peu importe maintenant la position politique on peut être pour ou contre ce que fait la Russie mais la gestion médiatique le comportement des médias tout ça fait tomber les illusions et j'espère les Algériens qui se mettaient à la queue le le derrière RSF voient maintenant comment RSF réagit devant un crime abject qui était à l'évidence prémédité pour tuer une journaliste pour ne pas la nommer ce sont des crimes crapuleux mais qui sont protégés par l'Occident ça a dévoilé les médias occidentaux sous leur véritable visage aujourd'hui monsieur aussi bien les ONG internationales qui dénoncent parfois la censure et les atteintes à la liberté d'expression et dans ce cas précis pas un mot absolument et d'ailleurs je pense que les Algériens vont prendre conscience de quelques vérités un peu difficiles parce que ils ont commencé à faire la différence vous savez la puissance des médias elle conditionne moi je vais revenir au parcours de Djiljadid lorsque nous étions parmi les précurseurs du Hirak les gens regardaient de manière impassible mais lorsque le Hirak a commencé à dévier parce qu'il s'est fait infiltrer par des agendas étrangers et que nous avions dit qu'on ne pouvait pas être d'accord pour remettre en cause la souveraineté algérienne beaucoup ont taxé Djiljadid de trahison en réalité la vraie trahison c'est ceux qui consciemment ou inconsciemment travaillent pour des agendas étrangers pour mettre l'Algérie sous pratiquement chantage et donc ils travaillent pour ces étrangers en fait pour que l'Algérie cède aux demandes de ces agendas donc il faut que les Algériens prennent conscience de ce qui se passe qu'ils militent qu'ils travaillent pour un changement pour une amélioration pour plus de démocratie pour plus de liberté mais ne jamais tomber dans le jeu de ceux qui au contraire considèrent le monde comme leur propriété privée et bien sûr préserver l'état-nation est-ce que vous avez abordé la question de la cohésion sociale la question de l'auditeur rapidement monsieur Djilali-Sophienne oui développer le pays d'un point de vue économique développer l'éducation l'instruction l'université accepter le débat contradictoire ouvrir les médias insuffler un souffle nouveau dans l'économique et puis en parallèle la protection des plus faibles c'est cela qui mène à la cohésion sociale lorsque tout le monde peut exprimer son avis et qu'on arrive à une synthèse générale je pense que c'est ça qui crée la cohésion et la cohésion ne vient pas parce qu'on l'a décidé mais parce qu'on l'a pratiqué est-ce qu'il faudrait aller vers la réalité des prix également M. Djilali Sofiane puisque vous avez abordé c'est la question de l'auditeur la nécessité de revoir les subventions pour les cadres supérieurs de l'État mais parfois les cadres supérieurs de l'État peinent aussi à boucler le mois oui absolument je ne vous cache pas que j'ai abordé ce thème avec le président de la République la réponse a été que souvent le niveau de rémunération ne permet pas toujours de recruter au niveau de l'État les gens qui ont de grandes capacités de gestion je crois qu'il faudra aborder tôt ou tard avec courage cette question-là vous savez des fois on a quelqu'un qui semble coûter cher entre guillemets mais qui peut apporter des centaines de milliards à l'État alors que souvent on paye peu les gens et qui finissent par coûter beaucoup plus cher à l'État donc il y a des choix de management des ressources humaines à faire il y a des vérités vers lesquelles il faut aller la vérité des prix j'en ai parlé tout à l'heure il faut bien sûr améliorer le sort de l'ensemble des intervenants économiques mais ça ça ne viendra pas parce qu'on le décide et on augmente les salaires parce que vous allez le retrouver dans l'inflation immédiatement c'est par la production il faut que l'Algérie puisse se développer économiquement qu'on devienne une plaque tournante comme on le voit pour des pays qui l'ont fait très vite puisqu'aujourd'hui le président de la République se déplace dans un pays du nord de la Méditerranée on a vu comment en une vingtaine d'années ce pays s'est développé de façon extraordinaire pourquoi pas l'Algérie on n'attend que cela alors le président de la République a mis en place un nouveau modèle de gouvernance axé sur une communication claire et périodique durant laquelle la population est informée de la situation qui prévaut ne faudrait-il pas que les partis politiques lui emboîtent le pas et deviennent ainsi une force de proposition et non d'opposition la population doit être consultée approchée continuellement et non pas seulement durant les élections est-ce que c'est la faute aussi aux partis politiques qui ont toujours déserté la scène politique les partis politiques ça dépend lesquels certains ont déserté d'autres pas qui n'apparaissent qu'au rendez-vous électoraux aussi peut-être mais en ce qui nous concerne je pense qu'on a toujours répondu oui à toute invitation qui a été faite par les médias mais c'est un point que j'ai relevé avec le président de la République ces derniers mois il y a comme une forme de paralysie je sais que beaucoup de journalistes se plaignent d'une forme de pression sur eux il y a peut-être des considérations à prendre en compte mais au final il est important qu'il y ait un débat pluriel ouvert et y compris avec des partis d'opposition il ne s'agit pas simplement de faire des comités de soutien au gouvernement mais vous êtes un parti d'opposition vous avez été consulté et il faut dire les choses telles qu'on le pense tout cela mènera petit à petit vers une stabilisation et un crédit pour les médias et une sérénité M. Djilali-Sophienne merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous au revoir